C'est une problématique un peu particulière, qui est même très différente du reste, parce que, vous voyez toute cette région-là, qui est très dense, mais qui est très importante du point de vue du pétrole. Alors là, ce n'est pas du gaz, c'est du pétrole. Et la problématique du pétrole est tout à fait différente, parce que c'est une zone importante, mais ça ne représentera jamais des quantités de production très importantes. En revanche, pour les petites compagnies qu'exploitent dans cette région-là, les petites compagnies comme Toréador, Vermillon, c'est extrêmement profitable. Si vous voulez, le gaz est relativement cher à produire, et le gain n'est pas considérable, alors que sur le pétrole, ils ont pris le revient qui est inférieur à 30 dollars le baril, y compris les taxes qui sont payées aux collectivités, et ils le vendent 100 dollars le baril. Donc ils ont 70 dollars au minimum de profit par baril. Donc même avec une petite production, ils font des profits considérables. Donc ils sont très attachés, ils sont vraiment accrochés à leur perli, parce qu'il y a des profits très importants, et des liens avec les pouvoirs politiques. En particulier, vous savez que vous avez entendu parler de l'affaire de Toréador et de Balkany, et que Toréador était dirigé par le demi-frère de Balkany, etc. De Balkany, oui. Bon. Alors la mobilisation, la mobilisation a commencé au début de l'année 2011, et vous avez une particularité aussi, qui est différente de vos régions, surtout du sud, surtout de l'Ardache, c'est que, par exemple, pour la Seine-et-Marne, c'est quasiment 90% du territoire de la Seine-et-Marne qui est concerné par des permis, et paradoxalement, la mobilisation est difficile. Donc on a, toute la surface de la Seine-et-Marne est concernée, et la mobilisation est faible. Alors il y a une raison à ça, bon d'abord peut-être que la mentalité parisienne, qui passe beaucoup de temps dans les transports, etc., ont peut-être moins de temps pour se mobiliser, et puis ils ont l'habitude de voir des forages. Parce que ça fait plus de 20 ans qu'on exploite du pétrole conventionnel, d'une manière... Il y a eu peut-être des... Je crois que c'est 2000 puits, déjà, qui ont été forés dans la Seine-et-Marne et autour. Donc ils ont l'habitude d'en voir. On leur parle d'une autre technologie, fracturation, les trucs, ça émeut pas forcément, et ça soulève pas les foules. Donc il y a quand même eu des manifestations importantes, il y a eu... Ça a commencé avec la Méditerranée Doubs, certains d'entre vous y étaient, il y a eu 3000 personnes, c'était une belle manifestation, puis il y en a eu d'autres, il y a eu une manifestation à Mourdes, mais on a quand même du mal, ça patine un peu, la Seine-et-Marne n'est pas très bien organisée, il y a un collectif Seine-et-Marne qui est bon, il y a un collectif Sud-Seine-et-Marne, il y a des collectifs à la Ferté-Soujoie, il y a Château-Thierry, d'accord, alors là je parlais de la Seine-et-Marne, Château-Thierry c'est l'Aisne, alors il y a Château-Thierry qui est concerné par un permis qui est commun, qui a cheval pour la Seine-et-Marne, et sur l'Aisne, qui est lui, je pense, bien organisé, vous en parlerez peut-être. Qu'est-ce que je voulais dire ? Et il y a aussi l'Ile-de-France, oui c'est ça, il y a l'Ile-de-France, c'est-à-dire Paris, qui essaye de mobiliser les Parisiens, parce que l'eau des Parisiens, c'est de l'eau qui vient de... C'est Seine-et-Marne ? Oui, on n'a pas parlé du tout des collectifs, on a parlé des l'Ile-de-France ? Bien sûr, bien que j'aime mieux, on a fait la présentation de l'Ile-de-Marne, on a fait la présentation de l'Ile-de-Marne, on en a parlé. D'accord, bon, alors j'abrège, pour vous dire que vous êtes au courant, j'espère, qu'il y a un contre-cologue qui sera démocratique, en ce sens que la parole sera donnée à tout le monde, et les intervenants sont des intervenants indépendants, et ne sont pas des intervenants des compagnies pétrolières, donc au Conseil régional d'Ile-de-France, à partir de 15h. Donc il y aura des vidéos, je pense, assez intéressantes, et puis ensuite, il y aura des exposés qui concernent la technologie elle-même, les dangers, et puis des exposés qui concernent comment, pourquoi est-ce qu'il faut renforcer l'interdit, pourquoi est-ce qu'il faut le maintenir, on n'en veut pas absolument pas, mais quelles sont les alternatives ? Si on dit qu'on ne veut pas des pétroles de schiste, et des gaz de schiste, il faut parler des économies d'énergie, il faut parler des économies de bois, il faut parler des alternatives. Donc je crois, c'est une grande salle, une très belle salle, il y a 220 places, et puis je pense qu'elle sera presque pleine, donc ça sera bien. D'accord. Et bien, à cet après-midi. Merci.